Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va parler d'un sujet encore une fois dont vous m'avez souvent parlé sur Discord, à savoir les apps qui permettent d'aider à mieux se développer sur Rise of Kingdoms. Donc l'action va se passer en dehors du jeu principalement. Il existe qu'une seule vraiment app qui était performante et une deuxième vient de sortir, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler de la deuxième qui avait vraiment une particularité très 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 appréciable pour le jeu quand on est in-game. Avant cela un petit tour vraiment rapide sur ce qui se passe en ce moment, à savoir pas grand chose puisqu'on attend, tous ceux qui sont en Light & Darkness attendent que, gloire passé, on passe sur Lumière contre Ténèbres sur la phase 4 qui est l'entraînement de troupes. Je vous le rappelle, je vous avais dit, gardez vos accélérateurs d'entraînement pour cette étape-là. Donc j'espère que vous l'avez fait. Et au niveau du calendrier chez nous, vraiment, vraiment, c'est le calme plat. Car à part le MGE, on le regarde, on voit, on voit samedi, à part le MGE, c'est pas l'évasion de l'eau que normalement si vous l'avez eu, vous l'avez déjà fait et 5 conquérants et la récolte journalière qui vont nous apporter grand chose. Donc on se rattrape sur le plus grand gouverneur et c'est difficile de faire des points. Il faut aller aux ruines. Vous voyez, je n'ai que 15 millions de points sur cette étape puisque il faut aller aux ruines et faire les ruines en boucle, en boucle, en boucle. On n'a pas toujours des adversaires. Hier, ça a été plutôt calme. Il n'y a eu qu'une seule fois où il y avait du monde. Donc c'est quand même difficile de faire des points sur cette étape-là quand on est en KVK. Mais c'est pas grave, on s'en contente. Surtout que sur Light and Darkness, malheureusement, on le voit, c'est quand même assez difficile d'avoir des combats avant d'arriver en Terre du Roi. J'espère qu'aujourd'hui, je vous ferai un rush si possible sur cette nouvelle ruine qui va ouvrir. Alors là, ce n'est pas une ruine, c'est l'Hôtel des Ténèbres. Donc là, on va se retrouver tout le serveur 1164 versus tout le serveur d'en face de nous, les 7KDX et les armes X. Donc ça va être peut-être quelque chose qui va faire ramer le serveur. On va bien voir. En tout cas, ça va être normalement sympa. Si possible, je vous ferai un record et une vidéo bonus de guerre comme je vous ai fait sur les dernières events de guerre. Allez, on ne tarde pas et on passe à présent sur l'app que je voulais vous montrer. Avant cela, un petit retour rapide sur l'app qui existe déjà. Alors l'app qui existe déjà et qui est très utilisée, c'est Rock Companion. Alors vous la connaissez peut-être sûrement. Alors le problème, c'est que ces deux apps n'existent que, les apps de toute façon, pour vous aider à mieux jouer sur Rock n'existent que sur Android. Donc forcément, vous ne pouvez aller les chercher que sur Google Play. Donc moi, j'ai pris mon deuxième compte. Je l'ai fait sur mon re-roll puisque sur mon re-roll, je tourne sur un device Android. Donc vous allez le voir, je vais vous faire une démo après. Donc Rock Companion, c'est celui qui est déjà connu, qui est déjà dans la pièce, développé par Afi Ziraïm. Vraiment un mec très sympa en plus. J'ai déjà discuté pas mal avec lui. Cette app, elle est pratique, elle est bien. Regardez, elle est vraiment très bien faite. Elle est vraiment ergonomique. Donc c'est des screenshots qui sont faits dans le jeu là. Donc on le voit, c'est quand même propre, c'est beau, c'est bien détaillé. Il y a vraiment une bonne liste. On retrouve tout. On retrouve tous les commandants légendaires, les arbres de tous les légendaires, les arbres de tous les épiques. On a un détail du commandant, ses skills, c'est vraiment très très beau. Il a vraiment fait un travail de graphisme vraiment très impressionnant. Cette app, elle existe depuis plusieurs mois maintenant. Elle est vraiment très très sympa, très agréable, très ergonomique. Elle devait sortir sur iOS rapidement après sortie sur Android. Et je devais en faire une vidéo à ce moment là. Il m'a dit que c'est vraiment compliqué pour lui. Il n'a pas le temps finalement de la développer vraiment sur iOS. Donc ceux qui l'attendaient sur iOS, malheureusement, je pense qu'on n'aura jamais la version sur iOS. C'est dommage parce qu'il y a un grand nombre de joueurs qui sont encore une fois sur iOS. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas cette application. Donc en tout cas, sinon, vous pouvez aller sur Android si vous avez un device complémentaire pour l'utiliser. C'est le seul moyen. Elle permet de calculer, vous le voyez. Il y a vraiment plein de choses. C'est vraiment très beau, très bien fait. Moi, je la trouve vraiment très bien. Vous pouvez stocker votre inventaire. Elle a vraiment bien évolué avec le temps. Elle n'est pas sortie aussi finie. Elle est vraiment très très bien fait. On peut savoir ce qu'on peut faire, ce qui nous donne des conseils, etc. Donc elle est vraiment vraiment très bien. Elle vous envoie des notifications pour les events, etc. Elle est vraiment, franchement, c'est la référence en la matière. Mais la nouvelle qui sort a quand même un gros avantage. Et je pense que Companions of Kingdom, Rock Companion devrait s'inspirer de cette petite nouveauté pour mettre à jour son application et faire la même chose. Donc on passe sur la nouvelle app. Donc la nouvelle app, c'est Rock Assistant. Je vous mets le lien parce que comme elle ne vient que de sortir, on ne peut pas la trouver en faisant une recherche directement dans le Play Store. Moi, j'ai essayé par tous les moyens. Peut-être dans la journée, ça va arriver. Mais là, comme elle vient tout juste d'être publiée, on ne peut pas la trouver tout de suite sur le moteur de recherche de l'Apple Store. Donc je vous mettrai le lien en bas. Je vous mettrai le lien des deux de toute façon. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et franchement, celle-là, elle est vraiment sympa aussi. Donc vous allez le voir, on a différents screens. Et je vais aller vous montrer in-game plutôt que vous montrer les screens. C'est White Ball qui l'a développé. Je vous ai fait un record de mon device Android. Donc je vais aller vous montrer vraiment ce que ça apporte. Et c'est vraiment très sympa. Juste avant d'y passer, je voulais vous montrer deux screens. Le premier est cette carte-là que je vous ai partagée en partie communauté de la chaîne. Vous le voyez, ça, c'est une map. C'est la meilleure map que j'ai vue pour Rock, pour le KVK Light & Darkness. Vous le voyez, elle est très bien faite avec une bonne légende. J'en ai vu plein, j'en ai déjà partagé plein. Mais celle-là, c'est la meilleure que j'ai vue. Elle est vraiment extrêmement bien faite. Vous l'avez dans la partie communauté de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger. Certains d'entre vous, dans quelques jours, vont commencer ce nouveau KVK. Donc elle est très, très utile pour faire la répartition du terrain. Donc vraiment, je vous invite à l'utiliser. Moi, je sais que je n'utiliserai plus que celle-là maintenant. Sauf si une encore plus performante sort. Mais là, on est quand même à un haut niveau. On est vraiment sur une carte extrêmement bien faite. Et d'une très grande qualité. Donc n'hésitez pas à aller la prendre. L'autre image que je voulais vous partager, c'est cette image-là de pub faite par Lilith. Car je l'ai trouvée avec une information importante, drôle. Enfin, pas drôle, mais notable du moins. Puisque vous le voyez, là, on s'en meuille, c'est Guan Yu. On s'en fout totalement. Mais regardez, ils indiquent, donc c'est une pub officielle de Rock pour télécharger plus de 6 millions de joueurs. Donc c'est une info que je n'avais jamais vue. Et que j'avais déjà vu que certains joueurs se demandaient combien y a-t-il de joueurs sur Rock. Donc, d'après cette pub officielle qui date d'hier. Donc elle est toute récente. Il y a plus de 6 millions de joueurs sur Rock actuellement. Donc c'est toujours une info qui est bonne à prendre. Passons à présent à cette nouvelle application, donc Rock Assistant. Alors je fais le pas à pas avec vous. Une fois que vous avez téléchargé, vous la lancez. Vous arrivez sur un premier écran de bienvenue. Qui vous dit que vous allez avoir les informations à l'écran. Que c'est facile à accéder quand on est dans le jeu grâce à un système de bulles. Vous allez le voir. C'est vraiment ça ce qui est nouveau. On passe aussi, il vous indique que vous allez avoir les armes de tous les commandants. Donc ça c'est vraiment très performant. Et il indique les sources d'où viennent ces arbres là. Par exemple, il indique que certains arbres, il met le logo d'Abus Panda. Il le cite et il lui met même le lien vers sa chaîne. Donc Abus Panda, c'est de lui que sont issus les derniers screens que je vous ai partagé en vidéo. Pour faire les meilleurs duos basiques, légendaires et épiques. Si vous avez raté cette vidéo, comme d'habitude, je vous mets le lien en suggestion les amis. Et pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Pour être informé dès qu'une vidéo est disponible. Et surtout, 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 si vous voulez nous aider à continuer à développer cette chaîne, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Si le contenu vous plaît également, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie les amis. Donc on a les arbres avec, il cite bien évidemment ses sources. C'est la moindre des choses. Lorsqu'on prend des screens ou des arbres, on cite les sources. Il laisse les logos, il laisse tout. Donc là, il n'y a pas de soucis. Vous voyez sur cette étape pas à pas, il nous montre aussi, on a un calculateur de speed-up, de ressources, de training, de construction, de tout type de speed-up qu'on peut avoir dans le jeu, de soins, etc. Et vous allez le voir, je vais vous montrer une game. Il y a vraiment des petites features qui sont ultra appréciables et qui n'étaient pas encore présentes dans l'autre app. Donc là, c'est vraiment une bonne fonctionnalité. Et surtout, c'est là, il ne faut pas rater le coup, il vous le dit avant de lancer le jeu, autorisez à ce que l'application se mette par-dessus une autre application. Donc vous cliquez sur Got It en bas à droite, ça va vous ouvrir le menu de votre device et c'est là que vous allez cliquer pour autoriser le fait que vous ayez, voilà, on l'autorise, apparition par-dessus. Vous autorisez Rock Assistant à apparaître par-dessus toutes les autres apps. Donc ça, c'est vraiment le truc à faire. Donc vous le voyez là, et il apparaît, je l'ai lancé tout de suite, et il apparaît, j'ai ma petite pastille et je peux déjà l'ouvrir. Donc on va aller voir à Ingame ce que ça donne. Alors vous voyez, l'application se met par-dessus en bulle, donc là, la bulle, elle est un peu grosse, mais on peut la placer où on veut. Elle est une croix rouge, vous cliquez sur la croix rouge pour la fermer, vraiment classique, évidemment. Moi, je la place là, je trouve que c'est là qu'elle gêne le moins. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse changer la taille de la pastille, qu'on puisse la diminuer. Ça, ça serait vraiment bien si elle était plus petite parce qu'elle est quand même un peu grosse là. Donc vous cliquez dessus, là, on va pouvoir choisir un arbre de talent. On va sur mes commandants, je suis sur mon reroll, bien évidemment. On va sur Ethelfleda, je choisis Ethelfleda. Et regardez ce qui est déjà intéressant, ça s'ouvre. Donc déjà, c'est en sur-application, donc ça, c'est quand même top. C'est la grosse plus-value de cette application, c'est ça. Et vous allez voir encore après pourquoi c'est ultra utile. Donc vous le voyez, j'ai tout de suite les meilleurs duos qui me sont proposés, les duos les plus classiques, les recommandations. Donc ça, c'est quand même un gros avantage aussi. On clique, on sait tout de suite à qui l'associer. Et en dessous, on a les différents arbres, bien évidemment selon les types. Donc le premier, on le voit, c'est un arbre de field battle, d'open field, d'Ethelfleda si vous le voulez. Donc il suffit de descendre, de le regarder, d'ouvrir derrière votre arbre d'Ethelfleda. Et tout de suite, sans sortir de l'app, surtout quand on sort de l'app, je ne sais pas pour vous, mais moi sortir de l'app, c'est vraiment ultra relou parce que ça me fait souvent bugger le chat ou bugger le fait que je puisse joindre des pièces jointes, des screenshots dans le jeu. Donc ça me saoule de sortir de l'app. Donc là, on reste vraiment dans l'app, c'est quand même très très confortable. Donc vous le voyez, là j'ai cliqué sur Ethelfleda, mais on peut aller chercher n'importe quel commandant. Vous le voyez, ils y sont tous, les légendaires comme les épiques. Alors en skin, c'est quand même pour le moment, pour cette première version, moins joli que Rock Companion. Il faut bien le reconnaître, mais ça reste quand même très propre et très bien fait, bien évidemment. Donc là, pour refaire son arbre, c'est vraiment très simple. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de switcher entre les fenêtres puisque le simple fait qu'elle soit par-dessus, comme c'est le cas là, il suffit de recliquer sur la pastille pour que l'application se reminimise et redevienne en pastille dans un coin pour vraiment switcher entre le fait d'autre écran derrière de jeu et l'écran de l'application. Moi je trouve ça, vous voyez, je referme là, ça se remet direct. Je vais sur Ethelfleda, je vais sur son arbre, je dézoome et là je pourrais reset son arbre et le refaire totalement. Donc l'arbre d'Ethelfleda là que je vous ai montré derrière, je vous ai mis un arbre quelconque bien évidemment. Et là on remonte, on va chercher Ethelfleda et on va pouvoir tout de suite comparer selon l'arbre qu'on va vouloir faire, que je veux faire. Donc vraiment, il n'y a plus besoin de sortir, plus besoin de, juste besoin de switcher mais en restant dans l'application. Donc là par exemple, si je veux cet arbre là, vous voyez, je l'ai directement, je reminimise l'application comme je vais le faire et je refais mon arbre et c'est vraiment, vraiment ultra simple quoi. Moi-même, il m'est déjà arrivé de devoir switcher entre les photos de mon iDevice, donc ça me faisait sortir de l'écran et encore une fois, ça fait bugger mon chat de faire ça. Bien souvent, plus d'une fois sur deux, ça le fait bugger. Là, c'est fini pour ça. C'est vraiment très, très cool d'avoir ça. On va passer à la deuxième fonctionnalité et celle-là pour moi, c'est vraiment le top. C'est le truc qui me saoulait de ouf et je suis ultra content. Alors malheureusement, ça ne sera que quand je jouerai sur mon iDevice mais là, celle-là, c'est une pépite parce que combien de fois ça me saoulait de le faire à la main ou de switcher, j'avais la flemme de switcher ou de repasser sur un Excel. Regardez, si on va dans le calculateur, c'est qu'on devait avant avoir soit deux devices ouverts, un avec Excel par exemple ou un avec l'application Rock Companion ou Switcher. Là, regardez, je règle la transparence et je choisis mon type d'accélérateur. Donc là, je n'ai pas besoin de sortir, je n'ai même pas besoin de switcher entre l'application qui est derrière et l'application Rock Assistant. Vous voyez, je choisis mon type d'accélérateur et regardez comme j'ai mis la transparence, je vois très clairement les nombres derrière. Donc, j'ai juste à remplir et à suivre. Je vois en parfaite transparence que des accélérateurs de construction d'une minute, j'en ai 1929. Donc ça, c'est vraiment pour moi, quand j'ai vu ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et c'est là que je me suis dit, franchement, cette application, elle apporte vraiment, vraiment une nouveauté, un plus par rapport à ce qui existait déjà à Rock Companion que beaucoup d'entre vous, encore une fois, utilisent et m'ont déjà fait part. Mais celle-là, Rock Assistant, elle apporte vraiment cette nouveauté. Il faut que les autres le copient, il n'y a pas de mystère, il faut qu'il soit copié s'ils veulent vraiment rivaliser. Mais là, regardez, je n'ai même pas besoin de switcher, je tape, je n'ai même pas besoin d'écrire sur un papier à côté. Je suis sûr que vous l'avez tous fait, on l'a tous fait, écrire sur un papier ou sortir un autre téléphone ou un autre device avec une calculatrice et calculer un par un. Là, il n'y a pas besoin, il y a directement ça. Alors certes, il y a plein de fonctionnalités qui manquent pour le moment. Avoir un stock, pouvoir gérer, etc., avoir un fil de news comme on l'a sur d'autres applications, etc. Mais celle-là, c'est vraiment une pépite. Franchement, il faut que cette application, elle évolue en rajoutant ce qui lui manque. Mais là, vous voyez, je clique, j'ai tout de suite 16 jours et je n'ai pas eu à switcher, je n'ai pas eu à sortir. Donc là, il faudrait que je puisse sauvegarder, tout simplement, que je puisse lui mettre, tiens, vas-y, stock, mon inventaire, c'est ça. Donc que je puisse remplir tout mon inventaire directement par transparence et qu'il me fasse les calculs et qu'il le maintienne à jour automatiquement. Là, ça serait, enfin automatiquement, que je le fasse manuel parce qu'il ne peut pas récupérer le flux qui vient du jeu. Et là, ça serait vraiment, vraiment top. Mais déjà, le simple fait de pouvoir régler la transparence comme ça et de pouvoir voir mon arbre derrière, mon arbre, voir mon stock derrière, le changer, le remplir et cliquer et avoir tout de suite, sans switcher les deux fenêtres. Franchement, ça ne paraît rien, mais moi, j'ai trouvé que c'est de la balle et je suis sûr que ceux qui s'ennuient à faire les calculs pour savoir si ça va être bon ou pas, pour avoir les T5 par exemple, vont vraiment apprécier cette fonctionnalité de transparence. Et on a le dernier onglet là avec les matériaux pour le craft. Alors celui-là, je le trouve quand même moins utile. Je dois bien le reconnaître de mon point de vue. Je le trouve moins utile puisque depuis qu'ils ont rajouté la forge rapide, franchement, il n'y a plus besoin de se prendre la tête avec le système de craft. En tout cas, moi, depuis qu'il y a la forge rapide, je me prends beaucoup moins la tête avec le craft puisque ça me dit directement si j'ai ce qu'il faut pour crafter un équipement ou pas. Donc là, cet onglet là, moi personnellement, pour le moment, alors peut-être je me trompe, je ne vois pas l'utilité de l'utiliser, mais c'est pour moi, pour le moment à mon niveau. Peut-être avec des mises à jour futures ou simplement j'ai mal compris l'utilité de cet onglet là, mais en tout cas, je ne le trouve pas des plus performants. Pour finir, comme je vous le disais, il cite tous les contributeurs qu'il a pris pour faire comme source, pour les arbres, pour tout un tas de choses, pour les binômes, etc. Il les cite, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez faire une donation et il y a le dernier onglet, contribution. Oui, remercie tous ceux qui ont contribué pour faire cette app assez classique. Donc, je ne vous cacherai pas que je n'avais pas prévu de vous parler de cette app aujourd'hui puisque je ne savais pas quelle elle est sortie. Elle est vraiment sortie aujourd'hui, ce matin, au moment où je recorde la vidéo, elle venait toujours de sortir depuis moins d'une heure, d'être disponible à ma connaissance sur l'Android Store. Si vous utilisez déjà Rock Companion, par exemple, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et mettre ce que vous en pensez. Et allez tester cette application aussi et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je n'ai aucun intérêt, si vous vous posez la question, dans cette app. Mais en tout cas, je l'ai vraiment trouvé assez intéressante. Et cette nouveauté de la transparence, notamment, pour pouvoir indiquer ce qu'on a en stock, j'ai vraiment trouvé que c'était tout simple, mais que c'était tellement, tellement dingue. J'avais prévu de vous parler d'autre chose, notamment revenir sur la vidéo d'hier où je vous parlais de cette alliance des JWM et qui ont atteint les 18 milliards. Parce que vous avez été vraiment beaucoup à réagir, notamment à me parler des 411K qui sont sur le serveur, bien évidemment, Imperium, comme vous le voyez, 1411. Il n'y a pas de souci, 1411, ça fait longtemps qu'il y a Imperium. Et pourquoi vous m'avez parlé des 411K ? Car les 411K restent une jeune alliance, puisqu'ils sont ici à avoir 1400, c'est des jeunes alliances. Et comme ils sont finalistes aussi de la Ligue Osiris, on le sait tous, puisque je vous ai dit de parier sur les FN contre eux en contre-côte, parce que les 411K sont favoris. Et regardez les 411K, là, ils ne sont qu'à 10,7 milliards, mais leur puissance, lorsqu'ils sont tous dedans, c'est presque 14 milliards. Ils ont fait des pointes à 14 milliards, donc c'est assez impressionnant. Et regardez le niveau de cadeau d'alliance, il est déjà au niveau 32, donc c'est vraiment énorme. Il doit avoir des baleines de ouf dans cette alliance, 325 millions, 188 millions, 102 millions pour le lead, donc ils ont vraiment des très très gros joueurs. Et encore une fois, là, ils ne sont pas à leur maximum, je les ai vus monter à 14 milliards, 135 millions pour celui-là. Donc vraiment presque au niveau des DS, d'ISP, comme on l'a vu hier. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment impressionnants. Et je pense que c'est peut-être les futurs JWM, la future plus grosse alliance en termes de puissance, les 411K. C'est sûr que s'ils gagnent en plus la Ligue Osiris saison 2, ça va les aider à se renforcer, même s'ils sont sur un serveur Imperium. Un grand nombre de joueurs vont vouloir les rejoindre s'ils gagnent cette Ligue Osiris. Et encore plus, encore plus, si lorsque l'on va avoir la super finale, vous le savez, on va avoir les 4 meilleurs de chaque Ligue, la Ligue Osiris et la Ligue Anubis, qui vont s'affronter dans pas longtemps, sous 2 mois, ils devraient s'affronter dans cette super coupe, je dirais, des champions. Si les 411K venaient à rencontrer les JWM et à gagner, ou tout simplement si les 411K venaient à rencontrer n'importe qui à gagner, si ce n'est les OV par exemple, là, vraiment, leur cote va monter en flèche, car beaucoup les voient être l'alliance qui va dominer le jeu, je dirais, à partir de prochainement. Donc, la future alliance au top de Rock, beaucoup voient les 411K, donc on va bien le voir. Moi, je pense qu'ils en ont le potentiel en tout cas, mais il ne faut pas croire que les grosses alliances déjà en place, les MFLD, les DSDSP, les JWM, il ne faut pas croire qu'elles vont se laisser faire comme ça. Et je suis impatient de voir ce choc, ce combat, s'il a lieu entre les Megabaleines et les joueurs ACV Infini. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à aller tester les apps si vous êtes sur Android, c'est quand même très utile et ça aide beaucoup, moi, je regrette de ne pas les avoir sur iOS. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne, et je vous en remercie, et surtout, 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 les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, et je vous dis à plus sur Rock ! Sous-titrage ST' 501